Bonjour, je suis le docteur Michael Bouin, gastroenterologue au CHUM et aujourd'hui je vais vous parler de la diarrhée. Qu'est-ce qu'une diarrhée ? La définition usuelle de la diarrhée ce sont des selles trop abondantes ou trop liquides et trop fréquentes, en général plus que trois par jour. On distingue deux types de diarrhées, les diarrhées aiguës qui durent plus d'un mois. Les principales causes de diarrhées aiguës sont les diarrhées virales. Elles ont en général un début brutal et une résolution spontanée des symptômes en quelques jours. Nous avons tous connu ce genre de diarrhées, elles ne sont pas graves. Parfois ces diarrhées aiguës peuvent être liées à d'autres causes que des virus, comme des bactéries ou des parasites. Elles sont souvent un peu plus graves, avec de la fièvre, parfois du sang. Elles durent plus longtemps et nécessitent souvent un traitement antimicrobien spécifique. En ce qui concerne la diarrhée chronique, les causes sont multiples. On distingue quatre grandes catégories de diarrhées chroniques. D'abord, la diarrhée osmotique est liée à une substance qui va favoriser la sécrétion d'eau, c'est l'effet osmotique. Cette substance est la plupart du temps ingérée. Ça peut être certains laxatifs, ça peut être du sorbitol qu'on trouve dans la gomme ou dans les boissons, ça peut être du magnésium, du fructose, du lactose, quand vous ne digérez pas, ou persister dans l'alimentation si la digestion enzymatique est déficiente, comme dans la maladie celiaque. La diarrhée en général cesse lorsqu'on est à jeun, il n'y a pas d'altération d'état général, pas de fièvre. La deuxième grande cause, ce sont les maladies inflammatoires, comme la maladie de Crohn ou la colitulcéreuse. Parfois ça peut être aussi une infection bactérienne, comme l'infection assez difficile, ou parasitaire. Ça ne cesse pas avec le jeûne, c'est plus grave avec des douleurs, du sang dans les selles et de la fièvre. La troisième catégorie sont les diarrhées sécrétoires, qui est liée à une augmentation de la sécrétion de l'intestin, liée à des toxines comme le choléra, fréquent dans le monde, évidemment très rare au Québec. Ça peut être certaines tumeurs du côlon, des hormones ou des médicaments qui favorisent la sécrétion. Et enfin la quatrième grande cause, ce sont des diarrhées motrices, avec une accélération du transit intestinal qu'on peut voir dans le syndrome de l'intestin irritable, dans la prise de certains médicaments, ou dans l'hyperthyroïde. Il ne faut pas s'inquiéter si la diarrhée va durer que quelques jours et s'il pouvait toujours vous hydrater. Les dangers par contre de la diarrhée, c'est si elle dure trop longtemps, plus d'une semaine, si vous avez de la fièvre, une altération de l'état général, une perte de votre autonomie, si vous avez une santé fragile avec une assurance cardiaque, une assurance rénale, un diabète, vous avez un risque de déshydratation, surtout chez la personne âgée. Si vous n'arrivez plus à prendre vos médicaments, il faut consulter un médecin pour faire des examens complémentaires, comme une prise de sang, une analyse des selles, parfois une coloscopie, pour trouver la cause de la diarrhée. Quels sont les traitements de la diarrhée ? Le premier traitement, c'est de continuer à boire et manger, surtout boire. Vous pouvez boire à peu près n'importe quoi, ce que vous aimez. Il faut qu'il y ait un petit peu de sel, donc le bouillon de poulet, par exemple, est très bon. Il faut qu'il y ait un petit peu de sucre également. Les solutions de l'OMS peuvent être utiles, ou simplement des boissons réhydratantes, comme les boissons sportives, comme le Gatorade. Il ne faut pas boire d'alcool, il faut bien sûr essayer de manger également. Les régimes traditionnels sont les meilleurs, ils sont très intuitifs, comme manger du riz, des bananes, du bouillon de poulet, des pommes de terre. Enfin, il y a des médicaments qui peuvent être utilisés, comme le lopéramide, qui s'appelle de l'imodium en vente libre, que vous pouvez prendre si vous êtes sûr de ne pas avoir une diarrhée inflammatoire. Sinon, c'est votre médecin qui vous donnera le traitement de la cause de votre diarrhée. Comment on prévient la diarrhée ? Eh bien, comme c'est une maladie infectieuse la plupart du temps, il faut savoir se laver les mains après le passage aux toilettes et avant de manger. Il faut éviter le contact avec les personnes qui sont malades, surtout si vous avez une santé fragile. Enfin, les probiotiques sont souvent utilisés pour prévenir les diarrhées qui sont provoquées par les antibiotiques, mais les probiotiques ne permettent pas de guérir une cause de diarrhée. En conclusion, le plus souvent, la diarrhée est bénigne, mais attention, si elle dure trop longtemps, plus d'une semaine, si vous n'arrivez plus à vous hydrater, si vous avez une santé fragile ou s'il y a un risque de déshydratation, il faudra consulter un professionnel de la santé pour trouver la cause et la traiter.